et bienvenue sur Radio Isus Maria. L'humanité, dans la personne d'Adam, ayant été vaincue par Satan au paradis terrestre, était devenue, en vertu d'une loi dont l'écriture reconnaît la justice, l'esclave du démon. Avec d'autant plus de droits que l'ange des ténèbres n'avait point vaincu l'homme par violence et par oppression, mais par une ruse dont Adam pouvait et devait facilement se défendre. Mais l'homme, bien que coupable, avait été séduit, à la différence des anges qui avaient péché par eux-mêmes. Aussi, tandis que la chute des anges avait été sans espérance, leur châtiment instantané, leur condamnation éternelle, l'homme obtiendra miséricorde. Un rédempteur fut donc promis aux pauvres exilés de l'Éden et à leur race, un rédempteur qui ne sera autre que le Fils même de Dieu. Son Fils consubstantiel et éternel. Consubstantiel, donc de même substance que Dieu le Père, donc de substance divine. Satan sait que ce sera lui, qu'il s'incarnera, qu'il prendra place dans la famille humaine pour la sauver, pour la lui ravir. Mais il ne sait que ça. Sa connaissance est limitée, incomplète, inachevée. Ce qu'il voudrait savoir, c'est de quelle manière le Fils de Dieu pourra être à la fois Dieu et homme. De quelle manière sa divinité se manifestera. Mais tout cela demeure caché à ses regards, à ses investigations. Absolument ignorant de l'union personnelle et secrète qui existera entre le Verbe de Dieu et la nature humaine qu'il prendra, ce qui constitue le mystère de l'union hypostatique, impénétrable à toute intelligence créée, soit angélique, soit humaine, sans une lumière surnaturelle de la grâce. Exclus aussi de la connaissance des circonstances spéciales dans lesquelles s'accompliront l'incarnation et la rédemption. Satan ne sait avec certitude qu'une seule chose, c'est que le Christ, qui doit le vaincre, sera le Fils consubstantiel de Dieu. Cette annonce surnaturelle, il l'a entendue une première fois dans les régions célestes. Alors qu'invité par Dieu avec tous les anges à adorer d'avance le Verbe incarné dans la nature humaine comme médiateur de religion pour toute la création, il répondit par cette parole d'orgueil, « Non serviam, je ne servirai pas ». Cette annonce surnaturelle, il l'a entendue une seconde fois, sous les berceaux émus de l'Éden, quand après la chute d'Adam qu'il avait provoquée, Dieu annonça que son Verbe éternel s'incarnerait non seulement comme médiateur de religion, mais encore comme médiateur de rédemption, et qu'à ce titre, il écraserait par le pied d'une femme la tête du serpent. C'est tout cela, mais rien de plus par rapport au mystère de l'incarnation et de la rédemption. 40 siècles ont passé depuis cette grande annonce, siècles durant lesquels le démon est devenu le prince du monde, le dieu du siècle. Mais voici que l'heure marquée dans les décrets divins pour la venue du rédempteur va sonner. « La plénitude des temps est accomplie ». Satan le devine, car les oracles des prophètes, relatifs au temps de la venue du Christ, oracle consigné entre les mains de la synagogue et devenu public, Satan les connaît. Il les a entendus, il les a lus. Mieux que les plus doctes rabbins, ils constatent que le sceptre est sorti de la tribu de Judas, que les 70 semaines d'années révélées à Daniel touchent à leur terme, que le second temple attend le Christ. Il se tient donc sur ses gardes. Il est aux aguets. Que cherche-t-il à surprendre ? Ce qu'il cherche à surprendre, c'est l'entrée du Fils de Dieu en ce monde. Parmi les oracles qu'il connaît, il en est un, en effet, sur lequel il compte pour être fixé à cet égard. Le fameux oracle Isaïe relatif à la Vierge. Isaïe avait ainsi prophétisé, voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Or la conception et l'enfantement étant des faits de l'ordre naturel de la connaissance de Satan. Le démon connaît, par sa perspicacité naturelle, ce qui se fait corporellement. À cette heure de l'histoire du monde, le regard de Satan plane sur tous les foyers de la Palestine. Il épie, il veut saisir l'entrée du Fils de Dieu en ce monde. Il sera déçu. C'est en effet l'enseignement de la théologie que la conception du Verbe de Dieu dans le Saint Immaculé de la Vierge Marie a été dérobée, cachée au regard inquiet de l'ange déchu. La présence de Saint Joseph l'a trompée, en même temps qu'une vertu divine limitait son regard. Il croit que la grossesse de Marie n'est qu'un fait purement naturel. Les rameaux du palmier protecteur, du juste Joseph, ombrageant la plus pure des Vierges, ont servi de voile à l'œuvre créatrice de l'Esprit Saint. Le Verbe s'est fait chair et Satan l'ignore. Mais voici que neuf mois après l'incarnation, par une nuit étoilée, au-dessus d'une petite bourgade de Judée, retentit ce chant céleste. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est la naissance temporelle du Fils de Dieu qui est annoncée et chantée par les anges. Satan prête l'oreille, il regarde, il aperçoit de pauvres bergers se redisant l'un à l'autre l'annonce angélique. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Anxieux, il les suit. Serait-ce le Fils de Dieu qui vient d'apparaître ? Le voici devant l'étable de Bethléem. Qu'aperçoit-il ? Dans une crèche, entre deux animaux, un enfant de petite taille. Ayant besoin du secours des autres, ne pouvant ni parler, ni agir. Un enfant qui n'est en rien différent de ce qui caractérise en général les autres enfants. Satan se dit, c'est bien à Bethléem que d'après la prophétie de Michée, le Christ doit naître. C'est aussi sous la forme d'un petit enfant que d'après Isaïe, il doit apparaître. Mais si petit soit-il, sa divinité ne serait manquée de resplendir de quelque manière. Et le voilà qui examine. Or, dans la pauvre crèche, pas le moindre vestige de divinité. Au contraire, que des signes de faiblesse, rien que des infirmités corporelles. Jésus pleure, il grelotte, il est emmailloté. Impossible, se dit Satan, que sous des dehors si humiliants, le vrai et unique Fils de Dieu puisse se trouver. L'épiphanie succède bientôt à Noël. Tout Jérusalem est dans les mois. Des rois venus de l'Orient y sont apparus tout à coup, demandant à adorer le roi des Juifs et annonçant que son étoile, une étoile miraculeuse, les avait guidés. On n'adore qu'un dieu, se dit Satan. Si c'était lui. Et le voici de nouveau anxieux, plus troublé que Jérusalem, invisiblement mêlé au cortège des mages qui se rendent à Bethléem. Ceux-ci se prosternent et adorent. Et cette adoration ajoute encore au trouble de Satan. Mais le voilà rassuré. À son instigation, Hérode a ordonné le massacre des innocents. À travers les ombres de la nuit, Jésus a pris la fuite, emporté secrètement par Joseph. Est-ce que le Tout-Puissant prendrait ainsi la fuite ? Jésus ne l'est donc pas. Le départ mystérieux des mages, averti en songe par un ange de ne pas rentrer à Jérusalem, confirme Satan dans cette idée. Une retraite aussi clandestine ne saurait à son sens être attribuée qu'à la honte de s'être trompé sur la divinité de Jésus. Les trente années de vie obscure à Nazareth contribuent encore davantage à calmer les inquiétudes du démon. Il se disait, si Jésus était le fils de Dieu, ce rédempteur qui doit bouleverser mon empire, il ne se tiendrait pas si longtemps caché dans l'obscur boutique d'un artisan de Nazareth. Et ce qui achevait d'endormir totalement sa méfiance, c'est que durant cette longue période de trente années, aucun miracle ne signala Jésus à la curiosité ou à l'admiration. Tout ce que les évangiles apocryphes rapportent de contraire à cet égard doit être relégué dans le domaine de la légende. Saint Jean affirmant positivement que le miracle de Cana fut le premier des miracles de Jésus. Un jour, pourtant, durant ces trente années, les soupçons de Satan se réveillèrent avec effroi. C'est quand Jésus, à l'âge de douze ans, parut dans le temple de Jérusalem et qu'au milieu des docteurs, ravis et étonnés, il laissa parler son cœur, ce cœur trésor de toute vérité, de toute science, de toute sagesse, en même temps que de tout amour. Penché vers lui dans la stupéfaction et l'admiration, cette assemblée de pharisiens et de scribes se demande « Quel est donc cet enfant merveilleux ? » Quelques-uns sont pensifs. Les réponses et les interrogations de l'enfant ont rappelé que les temps marqués pour la venue du Christ sont accomplis. Mais une erreur, celle d'un Christ politique et conquérant qui doit mettre Israël en possession de l'Empire du monde, domine cette assemblée. Les rayons de lumière partis des lèvres de l'enfant viennent s'y briser et s'éteindre. Les docteurs n'ont rien compris. Mais il en est un qui a compris pour eux, et c'est Satan. Lui, il sait que cet enfant de douze ans est le même que celui dont les anges ont célébré la naissance et que les mages ont adoré. Ses réponses et ses questions qu'il vient d'entendre l'ont encore plus surpris que les docteurs. Il soupçonne la sagesse éternelle et il tremble. Mais voici qu'une circonstance inattendue vient calmer ses appréhensions. C'est une humble femme qui s'est approchée de Jésus en lui adressant ce reproche ou plutôt cette douce plainte. Mon fils, pourquoi en avez-vous usé ainsi avec nous ? Voilà que votre père et moi nous vous cherchions, étant tout affligé. L'enfant s'est humilié. Il a repris silencieux et obéissant le chemin de Nazareth. Le voile d'obscurité, un instant soulevé, retombe durant dix-huit ans sur sa vie. L'enfer est rassuré. Jourdain, qu'est-ce qui t'émeut ? Et pourquoi, tressaillez-vous, sable du désert ? C'est qu'une voix soudaine et puissante a retenti, criant à tous « Faites pénitence, le royaume de Dieu approche ! » Jean-Baptiste, le précurseur, est apparu. À sa prédication, la Judée, la Samarie, la Galilée se sont levées. Les foules se précipitent. Jérusalem, elle-même, est ébranlée. Le Saint-Nédrin envoie une délégation avec cette question « Qui êtes-vous ? Êtes-vous le Christ ? » Et Jean-Baptiste a répondu « Je ne le suis pas. Mais il en vient un après moi qui est plus grand que moi, car il était avant moi. Et je ne suis pas digne de délier les courroies de sa chaussure. » Invisiblement mêlé à la délégation, Satan a entendu la réponse. Et le trouble s'est de nouveau emparé de lui. Mais ce trouble se change bientôt en terreur lorsqu'il entend cette autre parole. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Car en parlant de la sorte, Jean-Baptiste a désigné Jésus. Qui peut enlever les péchés si ce n'est Dieu seul ? Il est donc le Fils de Dieu. Ce raisonnement que l'ange déchu placera plus d'une fois sur les lèvres des Juifs et qu'il se fait à lui-même en ce moment était juste. Et l'ange déchu a raison de trembler. Mais quel contraste s'est produit soudain ? Ce Jésus dont on vient de dire qu'il enlève les péchés du monde, voici qu'il est descendu dans les eaux du Jourdain, se mêlant à la foule des pécheurs et demandant humblement à Jean-Baptiste d'être admis, lui aussi, au baptême de la pénitence. S'il a besoin du baptême de la pénitence, ce hâte de penser Satan avec soulagement, c'est qu'il n'est pas le Saint des Saints, il n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que le Fils de Dieu aurait besoin du baptême de la pénitence ? Il ne se doute pas, ange de l'orgueil, que le Fils de Dieu s'étant incarné pour expier les péchés du monde, il fallait, avant cette expiation, qui aura lieu au calvaire, qu'il acceptât d'abord ouvertement la charge de tous ses péchés, qu'il en prit publiquement la responsabilité devant Dieu. Or, c'est dans les eaux du Jourdain, au jour de son baptême, que Jésus se présente publiquement comme pécheur, comme pénitent au nom du genre humain. Satan a bien aperçu l'attitude du pécheur et l'a dissipé ses appréhensions. Il ne croit plus que Jésus soit le Saint des Saints, le Fils de Dieu. Mais ce qu'il n'a pas vu, ce qui lui a échappé, c'est l'acte intérieur de Jésus, acceptant dans le secret de sa volonté, devant son Père, la charge de tous nos péchés. La substitution figurée par Jacob, couvert des habits des Ahus, s'est accomplie sans que Satan s'en doute. C'est bien la voix de Jacob, avait murmuré le vieil Isaac palpant son fils. C'est bien la voix de Jacob, mais ce sont les mains, les mains des Ahus. Et une lumière divine découvrant alors à Isaac l'acte de Jésus dans le lointain des âges, sa substitution à la personne de tous les pécheurs. Le patriarche ému avait entonné sur sa couche ce chant prophétique d'allégresse et de reconnaissance. L'odeur qui s'exale de mon fils est semblable à celle d'un chant fertile et béni du Seigneur. Que les peuples vous soient assujettis, ô mon fils, et que les tribus vous adorent. Mais aujourd'hui, sur les rives du Jourdain, la scène s'est agrandie. À peine Jésus est-il sorti des eaux, que les voûtes du firmament s'ouvrent. L'Esprit Saint en descend sous la forme d'une colombe. Et dans les hauteurs des cieux retentit la grande voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Pour le coup, Satan, à peine rassuré depuis un instant, est redevenu perplexe. La substitution de Jésus accomplie dans le secret de sa volonté lui a échappé. Mais il a vu le ciel s'ouvrir, la colombe en descendre. Il a entendu la voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » C'est donc le fils. Plus de doute possible. Mais bientôt, il se reprend, se disant à lui-même « Cependant, quel fils ? Est-ce le fils naturel, consubstantiel du père ? Ou bien ne serait-ce qu'un fils adoptif, un de ces mortels privilégiés, comme j'en ai tant vu dans l'histoire du peuple de Dieu ? » Les princes d'Israël ne sont-ils pas appelés dans la Bible des fils de Dieu ? David était un fils de Dieu. Ézéchias, Josias l'étaient aussi. Serait-ce de la sorte que Jésus est le fils de Dieu ? Il semble que oui. Car le vrai fils de Dieu, son fils naturel, consubstantiel, ne se serait pas placé comme pécheur. Ainsi que Jésus vient de le faire au pied du baptiste. Entre le péché et Dieu, je le sais par moi-même, il y a un abîme. Cet homme qui vient de recevoir le baptême des pécheurs n'est donc pas le fils de Dieu. Ainsi résonnait Satan pour se rassurer. Mais un instant après, voici qu'il se disait « Cependant, le ciel s'est ouvert sur sa tête. La voix que j'ai entendue a dit « Celui-ci est mon fils. » Non pas un fils adoptif, mais mon fils bien-aimé. La voix a même ajouté en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Mais les complaisances de Dieu, en qui peuvent-elles se concentrer toutes entières, si ce n'est dans son fils naturel, consubstantiel ? Il est donc le fils de Dieu. Tiraillé de la sorte, en sens contraire, parce qu'il ignore le mystère accompli de l'incarnation, c'est-à-dire du verbe de Dieu subsistant en deux natures, dont l'une, la nature humaine, porte actuellement le fardeau de nos péchés. Satan n'y tient plus. Son intelligence est bouleversée, d'autant qu'à cette heure, il rapproche de ce qu'il vient de voir et d'entendre tous les contrastes, toutes les oppositions qui depuis 30 ans s'étaient produites dans la vie de Jésus. Il a vu sa naissance annoncée par les anges, suivie du miracle de l'étoile et de l'adoration des mages. Il a été témoin que Simon, dans le temple, l'a appelé le salut de Dieu et que les docteurs de la loi sont restés muets d'admiration devant sa sagesse. Il a entendu Jean-Baptiste l'appeler celui qui enlève les péchés du monde. Et maintenant, voici qu'une voix majestueuse, celle de Dieu même, l'a proclamé son fils bien-aimé. Tout cela incline Satan à croire que Jésus est le fils naturel de Dieu. Mais d'un autre côté, il l'a vu naître dans la pauvreté, présenté au temple comme pécheur, fuir en Égypte, obéir à une femme. Il l'a vu, il n'y a qu'un instant, solliciter et recevoir le baptême de la pénitence. Demain, il l'apercevra dans un désert sujet à la faim, à la soif, à toutes les misères de l'humanité. Or, Satan, dans son orgueil, ne peut se résoudre à regarder comme Dieu, celui qui, portant une nature tirée d'une masse soumise au péché, a été vu si souvent réduit au misérable état du dernier des hommes. Le voilà donc incertain, indécis, inquiet concernant l'idée qu'il doit se former de Jésus. Incapable de concilier des contradictions manifestes que la seule science de Dieu avait su concevoir et que sa seule puissance avait pu exécuter, il faut cependant qu'il se tire d'embarras. Qu'il fasse cesser ses angoisses. Jusqu'à ce jour, il n'a été qu'observateur, s'embusquant depuis trente ans pour surprendre, pour saisir, pour deviner. Désormais, c'est d'une manière plus directe, plus efficace, qu'il va s'assurer si Jésus ne serait pas le fils naturel de Dieu. Nous verrons dans le prochain épisode comment Satan continuera à chercher si Jésus est le Messie. le fils de Dieu venu sur terre pour racheter les péchés des hommes. Pour cela, il tentera notre Seigneur au désert et se servira des possédés et des juifs ses suppôts. J'ai utilisé pour cet épisode le livre de l'abbé Augustin Lehmann intitulé Satan contre Jésus. Il est disponible en PDF sur le site des Amis du Christ roi de France à l'adresse a-c-r-f.com – du 6. Vous allez dans Bibliothèque à la lettre L de Lehmann. Il y a beaucoup de livres en PDF très intéressants sur ce site. Vous pouvez partager, aimer, télécharger ces vidéos et vous abonner afin d'être informé des nouveaux épisodes. Ils sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer et Amazon Musique. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège. Elle, la femme de la Genèse, qui écrasera la tête du serpent Satan. A bientôt. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501